Pourquoi on t'a envoyé au village ? C'est quoi la très grosse bêtise que tu as faite ? J'ai honte devant la famille. Il est passé où l'argent ? T'as déjà vu ton argent ? Moi, j'ai été élevée ici dans la tradition et dans la foi. C'est ça que je veux pour lui. Dis-en là-bas, tu racontes quoi de beau ? Il va falloir que tu trouves un travail ! Tu vas faire Hubert comme tu le montres ! Tu n'as pas le permis. Personne n'a le permis ici. Et quel niveau scolaire vous avez ? Islamologie et théologie. Et sinon, vous aimeriez faire quoi ? Tu pourrais certainement faire un bon imam. Imam, ce n'est pas un métier. Ta parole, elle touche. Bravo. Vous allez booster la nouvelle génération. Regarde, ça partage de tous les côtés, les gars ! Tu es devenu un vrai leader. Moi, je veux que chacun d'entre vous puisse un jour se rendre à la Mecque. On a mis un lien vers une cagnotte en bas des vidéos. Je monte une auto-entreprise et je fais des factures de temps en temps. Nous, on peut avoir une visa en rond du sommet. Moi, juste avec les réseaux, je te ramène 300 fidèles à la Mecque. Attends, attends, attends. Donc là, toi, maintenant, tu veux faire agence de voyage ? Oui, Ali, c'est ta sœur. C'est quoi ton business ? Je commence à m'inquiéter. Ton histoire de visa, ça sent mauvais. C'est une arnaque. Les actes ne valent que par les intentions. Tu ne peux pas prendre l'euro, Zéna. On ne joue pas avec l'argent des gens comme ça. Surtout quand tes initiatives ne sont pas dans le périmètre de ta mission d'Imma. Interroge ton intention.